bonjour les amis contes ici angélique barbry de la chaîne contes et cookies et je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand vos oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous contez aujourd'hui je vous propose un conte qui nous vient de l'inde un conte traditionnel qui s'appelle les tigres et le renard deux tigres convoités un grand morceau de fromage chacun disait qu'il lui appartenait parce qu'il avait été le premier à le voir ils étaient sur le point de se battre déjà leurs griffes acérées brillait sous le soleil la mort attendait patiemment que l'un des deux trépasse quand soudain un renard arriva sur l'air du combat aussitôt les tigres se tournèrent vers ce visiteur inattendu et lui demandèrent de trancher leur différent cher renard habitant de la jungle pouvons nous faire appel à votre grande sagacité voulez vous s'il vous plaît nous donner un conseil sage et nous nous soumettrons à n'importe quel jugement que vous nous donnerez après avoir longuement expliqué au renard le motif de la querelle ce dernier l'air sagace déclara au vous les plus rapides de tous les prédateurs de la jungle je vous remercie de votre confiance en me demandant d'arbitrer votre querelle soyez certain que j'agirai le plus impartialement du monde le renard s'est alors assis devant les deux tigres curéleurs et à commencer les débats après la vérification des faits et l'audition des arguments des deux parties il s'est adressé au demandeur de la façon suivante au grand tigre j'ai écouté votre affaire et assurément il peut être dit beaucoup de choses de chaque côté cependant il me paraît juste de couper ce morceau de fromage en deux parts égales et d'en remettre un morceau à chacun d'entre vous les deux tigres se sont regardés puis ont acquiescé en disant sage renard ta décision est vraiment juste et nous acceptons ton jugement le renard qui comme chacun le sait est très rusé et continua de la sorte mais pour arriver à un résultat plus juste et plus équitable encore je dois moi même diviser là le fromage en deux parts égales et vous les donner afin que vous ne commenciez pas à vous battre à nouveau apportez moi une balance et un couteau pointu les tigres pensaient que c'était une idée très sage de laisser diviser le fromage par le renard ils apportèrent à la hâte une balance et un couteau de cuisine bien affûté le renard à l'aide de ce couteau coup pas le fromage en deux parties d'un seul coup il mit chaque partie sur un plateau de la balance et constata qu'un des plateaux n'était pas à la même hauteur que l'autre dit le renard il me semble que les deux moitiés ne sont pas égales du tout il pris le morceau le plus lourd et en coupa une tranche afin de le rendre semblable à l'autre il mange à la tranche qu'il venait de couper et il reposa les morceaux sur les plateaux de la balance il regarda à nouveau les plateaux le morceau dont il avait pris une tranche était maintenant plus léger que l'autre le renard secoua la tête et dit non cela ne me va pas les deux pièces ne semblent pas être égales voilà les tigres étaient bien d'accord avec cette observation le renard prit le morceau le plus lourd et coupa une tranche afin de le rendre semblable à l'autre il mangeait la tranche qu'il venait de couper et reposa les morceaux sur les plateaux de la balance cela continua pendant près d'une heure petit à petit le renard mangeait les tranches qu'il ôtait de la pièce de fromage la plus lourde lorsque les morceaux de fromage devinrent minuscules les tigres se regardaient avec stupéfaction ils s'étaient engagés à respecter la décision du renard il ne pouvait donc rien dire mais n'en pensez pas moins il ne restait plus à présent qu'un seul minuscule morceau de fromage dans un des plateaux de la balance le rusé renard le mit dans sa bouche et jeta au loin la balance et le couteau avant de disparaître dans les bois les deux tigres se rendirent compte mais un peu tard qu'ils avaient été bernés ils avaient été et ils avaient été bien idiots de s'être disputé pour un morceau de fromage qu'ils auraient pu amicalement diviser et manger ainsi se termine cette histoire qui j'espère vous aura plu à demain les amis comptes